Cet après-midi, c'est après-midi, Vita, 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 débarque sur l'ORFM. Vous êtes très nombreux à l'attendre, elle est avec nous, Vita en studio, salut Vita ! Salut Vita ! Salut tout le monde ! Comment ça va ? Bah ça va super et vous ? Bah ça va super ! On est super content de te recevoir cet après-midi en showcase ! Bah ouais, je suis jamais venue en plus dans le secteur, là je suis trop contente d'être là ! C'est vrai que tu passes pas souvent par l'Est ? Bah pas ici à Tchouanville, je suis jamais venue, vraiment, c'est une première, donc voilà, après je suis allée pas mal en Alsace, moi je suis née en Alsace à la base, c'est un peu plus loin, mais c'est vrai qu'on vient pas souvent ici, donc c'est cool ! Bah c'est cool, effectivement, on est content, vous rappele qu'on est diffusé en live sur Facebook, l'interview est en live sur Facebook, donc si vous avez des questions à poser à Vita, vous n'hésitez pas, vous nous laissez tout ça en commentaire ! Alors Vita, on va parler de ton dernier album, J4M, il est sorti le 5 mai dernier, juste avant, j'ai une surprise pour toi ! Normalement, si tout se passe bien, j'ai une surprise pour toi, parce que si, c'est jamais trop trop sûr, j'ai une surprise pour toi, je t'en parlerai dans quelques minutes ! J'ai peur des surprises ! Non, 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 t'inquiète pas, c'est une belle surprise ! Non, 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 c'est une belle surprise ! Ah ok, d'accord ! Toutes les mauvaises surprises, elles sont pour Anso ! Oui, généralement, c'est moi qui prends ! Ah pauvre ! D'accord, sympa ! Les bonnes surprises, c'est pour les invités ! Alors, on va parler de tes débuts, Charlotte, c'est ton vrai prénom, pour ceux qui ne le savent pas, t'as commencé jeune la musique, je crois, assez jeune ! J'ai commencé vraiment à peu près à 13 ans, à vraiment chanter tout le temps, et après, ma première apparition sur un album qui est sorti, c'était à 18 ans, sur Double Phase 4, une compilation à l'époque, où j'apparaissais aux côtés d'un rappeur, et à partir de là, on m'appelait beaucoup sur les refrains, souvent des rappeurs. Alors, du coup, depuis 4 albums, quand même, 2007 à fleur de toi, 2009 celle que je vois, 2013 ici maintenant avec un titre qui avait cartonné, c'était celui-là. J'ai vu ton plus gros succès sur YouTube également, à 113 millions de vues, ça a été fou ça ! J'ai même plus où on était, mais je sais que c'était proche des 100 millions, c'est un gros... 113, ouais, 114 même, j'ai vu hier, ouais ! Au carton, Game Over avec Ims, ouais ! Comment ça s'est passé, la rencontre ? C'est lui qui t'a contacté ? Non, c'est moi, c'est moi qui voulais absolument le rencontrer et travailler avec lui à l'époque, et il était dans son collectif section d'assaut, donc il refusait complètement toutes les collaborations, et à la base, il devait faire juste de la compo, et puis il m'a proposé ce titre, et j'ai écrit, et ça lui a plu, et finalement, on s'est retrouvé en duo au-dessus, et ça a été un gros carton, donc... Et surtout, c'est né une vraie amitié à ce moment-là, avec lui, on est très proches, nos familles sont très proches, on est très potes, on a monté la marque Vortex après ensemble, donc voilà, c'est vraiment un ami, et c'est un artiste que j'aime beaucoup et que j'admire. Donc ça, c'était 2013, 2015, la même avec un titre que moi que j'ai adoré, c'était No Limits. Moi, celui-là, je l'ai écouté en boucle, sérieusement, c'est... Merci beaucoup, moi aussi, je l'aimais trop, merci beaucoup. C'était top. 2013, et donc le dernier, J4M, Just Me, Myself et Moi-même. Est-ce que tu t'es inspiré de ça pour le titre ? Et Just Me, Myself and I... Non, mais si on peut donner une référence, peut-être le Beyoncé à l'époque, Me, Myself and I, que j'aimais bien, bon, après, c'est une expression classique en anglais, mais c'était plus, c'était pas pour le côté, moi, mégalo, pas du tout. C'était plus parce que c'était moi, l'artiste, face à moi, la femme, en fait, parce qu'il y a une vraie dualité, une dualité dans mes albums, dans l'écriture. C'est vrai que moi, je me suis toujours un peu inspirée de la femme que j'étais, dans mes chansons, dans mes histoires. Et c'est ça que je voulais dire dans J4M, en fait, que c'est l'une face à l'autre. D'accord. Alors, t'as dit en interview, J4M, c'est l'album dont je suis le plus fier. Ouais, musicalement. Parce que J4M, c'est vraiment un virage musicalement assez pop, assez pointu dans les prods. J'ai eu la chance de pouvoir m'entourer des meilleurs compositeurs actuels en pop urbaine. Et vraiment, c'était voulu d'aller aussi chercher musicalement quelque chose de plus fort, plus pointu. Et j'ai toujours cette crainte à chaque album de « Est-ce que les gens m'attendent là ? » On est revenu avec un peine et pitié qui n'était pas un titre atypique pour moi. Et voilà, il y a comme d'hab. C'est un album qui est assez pointu musicalement. Et dans ce sens-là, je suis super fière de cet album, vraiment. Beaucoup de gros tubes. Et si je ne me trompe pas, t'as bossé sur deux titres avec Stromae. Oui, tout à fait. Et j'aurais bien voulu en faire plus. Grand monsieur, il est comment on voit, Stromae ? Il est super cool. Franchement, c'est le mec le plus cool que je connaisse. C'est peut-être la collab la plus facile que j'ai eu à faire. C'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'il est dur à capter dans son planning, c'est un mec très simple, très facile, très ouvert, très humble. Vraiment, c'est-à-dire qu'il a plein d'idées de génie, mais il te dit tout le temps « Non, les gars, là, en fait, j'ai dit n'importe quoi. » Il doute tout le temps, en fait. Il est touchant, vraiment. C'est quelqu'un de génial avec qui j'ai adoré bosser. Alors, plusieurs featuring sur cet album, avec Ludio K.P.O., avec John Maman, avec Joule également sur ce titre. C'est lui qui est venu te voir directement ou c'est toi qui a parlé ? Joule, on avait des équipes communes et j'avais envie de... Moi, j'aime bien surprendre dans les collaborations. Donc là, pour le coup, l'univers n'est pas le même entre Joule et toi. Complètement. Et vraiment, c'est ce que j'aime faire dans les collabs et je me dis souvent « Pourquoi aller chercher quelqu'un d'évident ? » Et en fait, Joule, ce n'était pas du tout évident. Et on avait des univers loin. Et en même temps, il a une mélancolie, ce mec, dans sa musique, que je trouve touchante, troublante. Et j'avais envie de faire un truc avec lui. Et d'ailleurs, c'est sa mélodie. Tout le morceau, c'est sa mélodie. On l'a amené, nous, sur une prod un peu plus ouverte, plus pop, parce que lui, il est dans des trucs un peu dark. Et on a fait cette prod-là et il a accepté tout de suite. Il est monté en studio de Marseille. Il est resté avec nous toute une nuit et tout. C'est un gars super gentil, super simple aussi. Et on a fait ce titre qui a été un gros carton de l'été il y a deux ans. Et voilà, quoi. Donc, belle rencontre également avec Joule. Alors, sur l'album, qui est-ce qui écrit ? C'est toi qui écris ou tu as des personnes autour de l'album ? Moi, je suis auteur depuis toujours. J'ai toujours écrit toutes mes chansons. Et sur cet album, pour la première fois, j'ai co-écrit. C'est-à-dire qu'on a écrit à plusieurs. Et c'est génial. C'est un super exercice, notamment avec Stromae, avec John Mamann, qui est un super auteur-compositeur, qui a composé tout cet album. Et en fait, du coup, tu mets plein de cerveau ensemble. Et il n'y a plus de trou, il n'y a plus de pages blanches. Tout le monde donne des idées. Comme d'hab, on l'a écrit comme ça en une heure. Et en fait, depuis ça, j'adore faire des ateliers comme ça, écriture. On travaille sur d'autres artistes comme ça, à plusieurs. Et j'aime trop écrire comme ça. Tu écris pour beaucoup d'artistes ? Ouais, j'écris pour pas mal d'artistes. Là, j'ai pas mal de projets dans les tuyaux. J'écris sur le prochain Gims, là, avec lui. Avec Slimane aussi, on écrit ensemble, parce qu'on est ensemble sur The Voice Belgique. Donc, on est très proche. Donc, voilà, plein de projets d'écriture en cours. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours écrit, mais un peu dans l'ombre. Et là, j'espère quand même accéder à de plus gros artistes et tout, parce que j'ai envie d'écrire, notamment pour des artistes masculins. C'est un truc que j'ai envie de faire, vraiment. Plus que pour des artistes féminines ? Ouais, je sais pas pourquoi. J'aime bien me mettre dans la peau d'un garçon dans l'écriture. Et je trouve que c'est intéressant, parce que tu peux dire des choses que toi, t'oses pas dire en tant que femme. Et c'est un truc que j'ai envie de faire. Un nom comme ça, pour qui t'aimerais écrire ? Français ou international ? Ouais, il y en a plein. Je sais pas, comme ça. Peut-être Vanessa Paradis. J'aimerais m'écrire pour elle aussi. On parle d'artistes masculins, mais pourquoi pas Vanessa Paradis ? Mais sinon, ça va la vexer. Ouais, mais pourquoi pas. Pour les filles, en tout cas, ce serait elle. Après, je sais pas, il y en a plein. Ouais, plein. Du coup, le thème, si on peut dire un thème de telle chanson, c'est quoi ? Tu t'inspires de quoi ? C'est ta vie ? Moi, vraiment, la plupart du temps, c'est des histoires que je vis ou des histoires que je vois autour de moi. Je suis pas une artiste qui se cache derrière un personnage ou un concept. C'est vrai que ça, c'est loin de moi. D'ailleurs, parfois, on part dans des délires en studio et on se dit, ouais, venez, on fait un thème comme ça. Je dis, les gars, c'est pas moi. Je sais pas faire ça. Je suis pas une artiste qui triche, en tout cas. T'as me resté authentique. Ouais. En tout cas, il faut que ça me parle et que ça me ressemble, quoi. Donc, en général, c'est ma vie, mes histoires. Et c'est ce qui fait souvent que, sur l'album « À fleur de toi », à l'époque, ça m'avait même un peu perturbée parce que moi, je vivais une histoire compliquée et il y a plein de petites nanas qui vivaient la même chose. Je me disais, bon, c'est chaud. Mais non, mais c'est vrai que moi, souvent, c'est mes histoires. Alors, t'as fait beaucoup de duos par le passé. J'ai vu avec Maître Gims, l'artiste, H. Magnum. Quelque chose que t'apprécies, du coup, forcément, les duos ? Ouais, j'adore ça. C'est un peu à l'américaine, les collaborations. Et je trouve qu'en France, malheureusement, les artistes, on pense beaucoup à leur carrière, leurs petits trucs. Et c'est vrai que les places en radio sont compliquées. Donc, tout le monde se dit, parfois, un gros duo, ça prend beaucoup de place. Et moi, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des duos qui ont vraiment cartonné. Donc, c'est dommage parce que... Moi, j'ai souvent des idées comme ça, de collaborations. Puis, tu sens que des fois, les gens sont réactifs. Des fois, les gens ont peur un peu. Oui, pas tout de suite. Je viens d'envoyer un duo. Donc, bon, mais moi, j'adore ça. Et j'adore le faire avec des gens où on ne m'attend pas forcément. C'est vrai que j'aime bien faire ça dans les collaborations. Vous avez d'autres duos prévus pour la suite ? Est-ce que tu as déjà des contacts ? Oui, mais c'est des surprises. On ne va pas les révéler tout de suite. Il y en a dans les tuyaux. Il y a une réédition qui est prévue. Donc, je suis en train de... J'ai déjà enregistré quelques titres. On est en train d'avancer dessus. Donc, voilà. Vite à être avec nous pendant encore quelques minutes en interview. Écoutez justement Vita. Peine et pitié. Moi, j'aime bien. J'ai envie qu'on le réécoute. Ah ouais, avec plaisir. On y va. On le réécoute juste après l'inforoute. Alors, Vita, tu nous en parlais. Tu vas faire The Voice Belgique. Ça y est, j'ai commencé les enregistrements. C'est génial. Ça se passe super bien. C'est une expérience incroyable. Je ne pensais pas du tout me prendre au jeu comme ça. Mais on a enregistré déjà la moitié des blinds. Donc, des auditions à l'aveugle. Des auditions à l'aveugle, oui. Et c'est tout pareil. C'est la même production qu'en France. C'est tout. Donc, c'est le même plateau. C'est tout le même concept. On a peut-être plus de liberté qu'en France. Apparemment, il nous expliquait. D'accord. Sur les choix, les équipes, tout ça. Et en plus, je suis avec Slimane. Donc, c'est mon ami. On passe des super moments. Il doit y avoir une super ambiance. Franchement, et on nous l'a dit. Les gens qui sont venus dans le public nous ont dit par rapport à la France qu'on se lâche vraiment. Et puis, ils sont malins parce qu'en fait, ils te mettent les caméras dans le noir face à toi. Tu as des grosses potes dans la tranche. Donc, tu ne vois pas les caméras. Et donc, tu les oublies. Au bout d'un moment, on se lâche complètement. Et franchement, moi, j'ai pleuré trois fois. On pleure de rire, de tout. Donc, non, c'est super. Je suis très contente. Ce n'est pas trop stressant justement de ne pas trop savoir, d'avoir juste la voix comme ça et de se dire j'appuie, j'appuie pas. Non, ce qui est stressant, c'est que tu as un nombre de talents à mettre dans ton équipe. Et que tu vois quasiment 250 personnes. Et pour en choisir 12, c'est très dur. C'est ça qui est dur. C'est super frustrant. Et Slimane, par exemple, il a fait la bêtise. Les premiers jours, il buzzait tout le temps, tout le temps. 150, il est dégouté. Donc, il faut vraiment. Moi, je suis une artiste de cœur. Et franchement, quand j'entends une voix, j'ai envie d'y aller. Et des fois, tu es là. C'est difficile, c'est super dur. C'est ça, c'est le temps de faire un choix. C'est super dur, mais c'est génial comme concept. Moi, j'adore. C'est Zobrich Belgique qui t'a directement contactée ? Oui, tout à fait. Et la France, non ? Non, écoute, pas encore. En tout cas, la Belgique m'a contactée. Moi, je t'ai ravie. Puis, c'est vrai que j'ai une histoire un peu avec la Belgique. Parce que les premiers compositeurs avec qui j'avais travaillé à l'époque, c'était des Belges. Stromae, on s'est beaucoup vus récemment. Donc, j'étais beaucoup à Bruxelles. Moi, c'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai eu la chance d'habiter quelques mois. Et donc, j'étais super contente qu'ils m'appellent. Et puis, j'ai un public belge qui me suit. On va faire une date en Belgique bientôt. Donc, c'est cool. Tu as les premières dates de diffusion, pas pour nos amis belges ? Depuis tout à l'heure, on me demande et je ne les ai pas. Je suis désolée. Enfin, je peux les avoir. Je vous les donnerai. Et vous les donnerai. Je suis désolée. Alors, Vita, je t'avais promis une surprise. Oui. Je vais te la présenter. Alors, ce n'est pas en studio. On va prendre un chef. On va bouger un petit peu. Ah, oui ? Voilà. Oui, oui. Tu vas voir. Ne t'inquiète pas, tu ne vas pas aller très loin. Non, non. Ne t'inquiétez pas. Ne t'inquiétez pas. Il n'y a pas de souci. On va prendre un chef. Je vais te donner un chef. Viens là, Vita. Ok. On va prendre un chef. C'est Vita ? Oui, non. C'est de la radio, c'est de la cellule directe, après tout. Évidemment, on filmera ça. Et puis, on mettra tout ça sur YouTube. Vita. J'ai juste levé les micros. Voilà. On va y aller. Je vais prendre mes écouteurs. On fait tout en direct. Ce n'est pas préparé. C'est ça qui est génial, en fait. C'est top. C'est un invité surprise, je crois. C'est ça, un invité surprise. Tu vas me suivre ? Même qui filme, du coup, on sera en live après. Ça fait la région où je n'ai pas d'autres. Je ne vois pas trop. Oui. Alors, en fait, on a un jeune. Anso, est-ce que tu nous entends, Anso ? Oui, oui, je vous entends. Il n'y a pas de souci, tout fonctionne. Parfait. Oui, des épreuves sportifs, en plus. Il y a un jeune qui m'avait contacté, il s'appelle Léo. Alors, du coup, on va dans le public. Tu vois, c'est bien, c'est du direct. Est-ce que le petit Léo est là, s'il vous plaît ? Il est peut-être dans la salle, du coup, peut-être. Parce qu'il était devant. Alors, Gaëtan, ce serait possible de parler un tout petit peu plus fort. On a du mal à vous entendre et j'entends très mal Vita. Est-ce que le petit Léo est là, dans le public ? Ah, voilà, on a trouvé Léo. C'est un fan de toi depuis des années. Il est fan de toi. Alors, il est là. Salut Théo. Le petit bisou. Alors, Théo, il m'a contacté. On est en direct, pardon, je ne parlais pas devant le micro. Donc, on est devant Léo, qui est trop mignon. Alors, il m'a contacté sur Twitter en début de semaine. Son rêve, c'était de chanter avec toi. Il voulait chanter, ça les dérange. Tu veux le chanter avec moi, là, vite fait ? Le pauvre devant tout le monde, il va être gêné. Mais oui, voilà. Moi, il n'a mis pas de souci. Un couplet, un refrain, du coup, Léo, je te donne le micro. Et puis, vous allez. On fait un couplet à deux. Tu lui donnes ? Allez, le micro. C'est parti. Le premier ? Ouais. Quand je pars, je fais, restez vrai, j'essaie, tu crois que j'en fais trop. Et June ? Il y a que Dieu qui sait, je me tais quand j'en sais trop. Ils m'ont fatiguée, sont pleins de sales idées, faut que m'analysez, moi je tiens toujours ma parole, toujours ma parole, oh non, 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 non. Ils m'ont fatiguée, sont pleins de sales idées, faut que m'analysez, moi je tiens toujours ma parole, toujours ma parole. Vas-y, laisse-les parler, vas-y, laisse-les faire. Moi, je ne vais pas m'en aller, je ne vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées, je n'en ai rien à faire. J'ai des poteaux mal barrés, dans deux sales affaires. Nous, on marche à la parole, je sais que ça les dérange, je sais que ça les dérange, je sais qu'il part sur mon dos. Nous, on marche à la parole, je sais que ça les dérange, je sais que ça les dérange, je sais qu'il part sur mon dos, on n'en a rien à foutre. Oh, bravo Léo ! Eh bien, c'était un très beau moment de radio, les amis ! Avec le public qui applaudit, en plus ! Magnifique, magnifique ! Léo, très bien chanté ! Vita, franchement, génial ! Léo, bravo Léo ! Fais ça du bruit pour Léo ! À tout à l'heure ! Elle est contente, en tout cas ! Eh bien, Anne-So, on revient de toute façon ! Bah oui, je vous attends, je vous attends, je me sens un petit peu seule en studio ! Le public qui va s'installer dans la salle de showcase, bonjour ! On est en direct ! Gaëtan, n'en profite pas pour demander des numéros, demoiselle ! Eh bien non, mais pas du tout ! C'est toujours professionnel ! Je te connais ! On reste professionnel jusqu'au bout ! Oui, 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 bien sûr ! Voilà, on est de retour en studio ! Ça y est, je te rends la place, Gaëtan ! Rrends-moi la place, voilà ! Bon, en tout cas, tu vois, Vita, quand même, jeune Léo, qui a bien chanté, quand même ! Eh, il était trop mignon ! Il m'a trop touchée ! Je sais pas, il était trop chou ! Je l'aime trop ! Voilà ! Merci beaucoup pour cette petite surprise trop mignonne ! Pour tout, elle ne chante pas, je veux dire ! Mais c'était génial ! Enfin, moi, j'étais ici en studio, je vous écoutais, enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment un super beau moment de radio ! Trop mignon ! Trop chou ! C'était trop cool ! Bravo à Léo, en tout cas ! Bravo à lui ! Vita, on va te retrouver dans quelques instants sur la scène privée de l'ORFM ! Tu peux nous dire ce que tu vas chanter un petit peu ? Ben, nous, on aime bien mélanger un petit peu les titres d'avant, de maintenant, donc c'est un espèce de medley, il va y avoir des titres actuels, mais il y aura aussi, à fleur de toi, des titres même d'avant, on va voir, un petit peu de tout, vous verrez ! Très bien ! Un dernier mot pour tous tes fans Lorrain qui nous écoutent ! Eh ben, un gros bisous à tous ceux qui m'écoutent par ici ! Il y a des gens de la Vita Family qui habitent par ici, c'est mon berceau, la Vita Family, c'est mon noyau dur ! Il y en aura plein dans le public, je peux te le dire ! Ah, c'est cool ! En tout cas, voilà, merci à tous ceux qui me soutiennent et plein de belles choses à vous tous, merci pour votre accueil, c'était trop cool ! Eh ben, merci d'être passée dans les studios de l'ORFM, on va te retrouver dans quelques instants sur la scène privée de l'ORFM, merci Vita ! Merci !